Honnêtement oui, je suis intéressé par le poste J'apprécie vraiment que vous soyez intéressé Et bien, à partir de maintenant, vous allez être chargé de nous conduire Moi-même et mon épouse Mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez l'air un peu nerveux Non non non, nerveux, moi ! Monsieur Fernando, non ! Je dirais juste que c'est l'émotion Les émotions Parce que cela fait longtemps que je n'ai pas été embauché Et le fait d'avoir à nouveau un travail me donne beaucoup d'excitation D'ailleurs, vous pouvez compter sur moi pour tout ce dont vous avez besoin Vous savez que je suis à votre service Et j'apprécie vraiment l'opportunité Salut mon amour Mon amour, comment vas-tu ? Est-ce que c'est lui, le nouveau chauffeur ? Je suis enchantée de vous rencontrer J'espère que nous nous entendrons vraiment bien Parce qu'aucun chauffeur n'a duré dans cette maison Et vous savez pourquoi ils n'ont pas duré ? Parce que tout le monde a essayé de prendre des libertés avec ma femme Et pour votre information, Mathéo Le seul qui peut toucher ma femme, c'est moi Non, 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 non Ne vous inquiétez pas, Don Fernando Je n'oserai pas faire une telle chose avec votre épouse Euh... Je vous remercie beaucoup Pour l'opportunité que vous me donnez Eh bien, j'apprécie que vous répondiez à toutes les exigences Vous êtes embauché Oh, Mathéo C'est bon de te voir De plus, je dois te demander une faveur Viens avec moi Ah, et n'oublie pas de fermer la porte Mon Dieu Oh, petite vierge Donnez-moi la force Madame, comment puis-je vous aider ? Mais avant, viens plus près Ne sois pas timide Euh, je ne vous suis pas Ah, ne sois pas bête Viens Agenouille-toi Pourquoi ? J'ai dit agenou Je suis ta patronne Et tu dois m'écouter Allez, agenouille-toi Je sais que tu me désires Alors profitons de ce moment Ah, doucement, madame Je n'ai absolument rien vu Eh bien, tu ferais mieux Puisque tu t'es mis en travers de mon chemin Laisse-moi te présenter notre nouveau chauffeur Imina Ça fait une éternité que... On ne s'est pas vus C'est fabuleux Et toi ? Comment se fait-il que vous vous connaissiez ? Soyez tranquille, madame Nous sommes des amis de longue date Mais ça ne fait rien Il est tout à vous Sors d'ici Et va t'occuper des corvées Sainte Vierge Aidez-moi Euh, madame la patronne Je vais continuer à travailler Excusez-moi Oui, bien sûr Vas-y Rimina S'il te plaît, écoute-moi Je n'ai rien à voir avec cette femme Elle m'a juste fait des avances Mais je n'ai rien fait Ne t'inquiète pas Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit Je sais très bien comment se comporte madame Daniela Elle fait toujours la même chose avec les employés Et ensuite, elle va inventer une histoire à raconter à monsieur Fernando Et au final, tu es licencié Je comprends ce que tu me dis Mais j'estime que j'ai droit à une explication Sur la raison Pour laquelle Tu es parti Tu sais que Ce que je ressens pour toi est très grand Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Dans cette maison, il est interdit d'avoir des relations entre employés Et toi, Rimina Tu es viré Non Non madame Daniela C'est injuste Et vous savez quoi ? Si vous la renvoyez Vous devez me renvoyer aussi Parce que je pars Non, une minute Toi, tu vas rester dans cette maison Très bien Je lui donne une dernière chance Mais toi, tu dois rester loin de ce sale type Dans cette maison C'est moi qui m'occupe de tout C'est compris ? Et vous devez m'écouter Sinon Vous serez tous les deux virés Allez Rimina Dépêche-toi Va faire tes corpées Sous-titres par Jérémy Diaz Rimina Rimina, qu'est-ce qui s'est passé ? Où vas-tu ? Madame Daniela a raconté à monsieur Fernando Que moi, je la harcelais Je suis vraiment très inquiète Ma mère est très malade Et elle a besoin de médicaments qui coûtent très cher J'ai besoin d'argent Et je ne sais pas où je vais en trouver Toi, fais très attention à cette feuille Ma femme, elle est vraiment dangereuse Elle est capable de beaucoup de choses Écoute Rimina Je comprends que Que c'est très compliqué Par rapport à la situation de ta mère Mais je ferai de mon mieux pour t'aider Et maintenant que tu dis que Madame Daniela est une personne Indigne de confiance T'en fais pas, j'ai un plan Pour la démasquer Et faire comprendre à monsieur Fernando Que c'est une mauvaise personne Qui n'en vaut pas la peine Alors, ne t'inquiète pas Quant à ta maman Je vais faire de mon mieux Pour parler à monsieur Fernando Pour qu'il puisse t'aider Merci Je pense qu'il vaut mieux que tu partes Avant que madame Daniela nous voie ici Euh, maman Non, maman Non, pas avec la tanga Mais qu'est-ce qui t'arrive ? On dirait que tu as vu un fantôme Écoutez madame Daniela Je vais vous demander de De ne pas vous habiller comme ça Devant moi Et Si vous continuez A faire ce que vous faites Je serai obligé de De tout dire à monsieur Fernando Oh, c'est vraiment drôle Je sais que tu n'oseras pas lui dire quoi que ce soit Parce que sinon Je ferai en sorte Que tu perdes ton travail Et vu que ta petite copine Vient de perdre le sien Tu pourras aller la rejoindre Et ensemble Vous irez vous chercher un nouveau travail Mon amour Mon amour Je suis là Mon amour Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Habillée comme ça A cette heure-ci ? Eh bien Rien du tout mon amour En fait J'ai entendu Matteo faire de drôle de bruit Et je suis vite descendue pour voir ce qui n'allait pas Et j'étais sur le point de lui donner un verre d'eau Je reviens tout de suite Et toi Matteo Est-ce que t'es malade ? Voici votre verre d'eau Excusez-moi Oui oui Je suis désolé Disons que Je ne sais pas ce que j'ai mangé Je me sens mal J'ai un mal de vent très bizarre Mais je pense que maintenant Je crois que je vais me sentir mieux Après ce verre d'eau Bien Salut Matteo Ah si madame Un peu de respect Est-ce que vous n'avez pas un mari ? Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Écoute Matteo Je sais que ta copine A besoin de beaucoup d'argent Parce qu'elle en a déjà parlé A mon mari Et je sais comment Il pourrait lui en donner Mais en retour Je veux une faveur Très spéciale De ta part Euh Seriez-vous vraiment prête À nous aider ? Si oui J'apprécierais grandement Cette faveur Mais ce ne sera certainement pas Comme Vous le souhaiterez Et donc ça veut dire Que tu n'as pas l'intention De sacrifier ta petite amie ? Réfléchis bien Car elle a urgentement Besoin de cet argent D'accord Mais Ce ne sera pas ici Allons plutôt ailleurs C'est ce que je voulais entendre J'ai vraiment envie de toi Déjà Calmez-vous Ne vous pressez pas J'allais vous dire que Au lieu de la chambre Allons plutôt Dans la salle de bain Tu es tellement séduisant Et maintenant Je t'ai totalement pour moi Attendez Calmez-vous Écoutez Est-ce que ça vous dit Si on boit quelques verres Et On se rechauffe avec Ça vous va ? C'est très bien Mais ne tarde pas Et maintenant Je vais pouvoir profiter De ce magnifique homme Mon amour Dépêche-toi De venir avec les boissons Je ne peux plus attendre Je sais très bien Que je suis irrésistible C'est vraiment comme ça Que je voulais te trouver minable Mon amour Mais Mais qu'est-ce que tu fais ici Dans cet hôtel Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce que je fais là ? Et qu'est-ce que tu fais là ? Avec Mathéo ? Mon amour Ce qui se passe c'est que Le chauffeur m'a piégé Oui Il m'a forcé à venir ici Mon amour Ce n'est pas du tout de ma faute Mon amour Tout ça a une explication Tais-toi Tu n'es qu'une monteuse Je sais parfaitement Quel genre de personne est Mathéo Non mon chéri Il y a une explication Tu dois me croire Je t'ai dit de te taire Mathéo Je suis désolé de T'avoir fait Regarder Ce spectacle désagréable T'es vraiment quelqu'un de bien Mathéo Tu sais quoi Mathéo ? Je veux te demander Une énorme faveur Je veux que tu donnes cet argent A Rimena Pour payer Le traitement De sa mère Monsieur Fernando Merci beaucoup d'avoir Cru en moi Je vous ai prévenu que Tout ce qui se passait Avec cette femme Était vrai Et Je trouve Que votre réaction était Honorable En voulant La démasquer Et d'ailleurs Je vous remercie beaucoup D'avoir aidé Rimena Par rapport à sa mère Vous êtes une personne Et un patron Formidable Au revoir Et bonne continuation Écoute-moi mon amour Tout ça a une explication Tu dois me croire Non Pas d'explication Je ne veux plus jamais Te voir de ma vie Jamais T'es une manipulatrice Qui ne s'intéresse Qu'à l'argent Une vipère Oh non mon amour S'il te plaît Ne me fais pas ça Ne m'abandonne pas S'il te plaît S'il te plaît Mon amour Je t'aime tellement Mon amour C'est ça Tu parles Mais Laisse tomber Je ne veux plus T'écouter Je t'ai aimé J'ai donné ma vie Pour toi Tu n'as pas su L'apprécier A sa juste valeur Et autre chose En bas Au premier étage De cet hôtel Se trouvent Toutes tes affaires Tu ne retournes pas Chez moi Et une dernière chose Voilà Ce que tu vaux De nos jours Il y a peu de gens Qui vous sont vraiment fidèles Et loyaux La plupart d'entre eux Sont attirés par l'apparence L'argent Ou les choses matérielles Et n'accordent Aucune valeur A ceux qui se trouvent Dans le cœur Si vous trouvez La bonne personne Ne la laissez pas partir Et chérissez-la Comme le plus grand Des trésors Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada